Unserland se voyait comme la troisième force politique d'Alsace. Cela s'est vérifié sans difficulté dans le canton d'Aubernay. Il n'y avait que trois formations en lice. Le tandem Karcher-Meier, novice en politique, a recueilli 18,8% des suffrages. Un score qui de toute évidence ne peut pas s'expliquer par un siphonnage des voix du FN. Il s'agirait plutôt d'électeurs qui cherchaient des candidats le moins à droite possible ou chez qui le régionalisme a un sens. « Beaucoup nous ont dit enfin un parti régionaliste ou autonomiste qui se présente. Donc il y a une vraie attente de ce côté-là. » Accueil enthousiaste dans un restaurant de Chervillère. Nadège Karcher et Martin Meyer n'ont pas réalisé le meilleur résultat mais peuvent se targuer d'être au-dessus du score moyen d'Unserland lors de ces élections. Globalement, le parti régionaliste recueille autour de 15% des voix. C'est trois fois plus qu'il y a quatre ans. Un grand coup de chapeau parce que beaucoup d'entre vous n'avez jamais fait de politique. Beaucoup d'entre vous se sont engagés parce qu'ils ont senti qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est grâce à vous que vous avez donné aux Alsaciens, à nos concitoyens, la possibilité de vous exprimer et une alternative au parti parisien qui nous ont conduit dans la situation à laquelle l'Alsace est aujourd'hui. Alors déjà un grand merci à tous. Aujourd'hui, on fait des scores qui font de 15 à 20%. Aujourd'hui, sans aucune aide, sans aucune logistique derrière. Aujourd'hui, c'est un message fort qu'on envoie. Et donc ce message, il doit être écouté. Et comme dit, tant qu'il ne sera pas écouté, on se présentera aux élections et on voit bien que les Alsaciens, du moins en partie, sont derrière nous et ils continueront à l'être parce qu'il y a un besoin. Et ce besoin, nous sommes les seuls à le couvrir et à répondre à ses aspirations. Unserland connaît quelques bons résultats à plus de 20% comme à Vissambourg et surtout à Saint-Louis. En revanche, c'est la douche sur Strasbourg. Le parti passe tout juste les 5%. Le challenge pour un parti régionaliste dans une grande ville, sur l'euro-métropole, est beaucoup plus difficile que dans les partis rurals du département. Les enjeux ici sont beaucoup plus politiques, puisque effectivement, c'est encore une fois les partis parisiens qui tiennent le haut du pavé. Que ce soit dans le haut ou le barin, aucun candidat n'est qualifié pour le deuxième tour. Aucune consigne de vote ne sera donnée. Unserland ne veut avoir affaire ni à la droite ni au FN, tout deux considérés comme des partis jacobins.